Hier j'ai interpellé Bruno Le Maire lors de la commission des finances de l'Assemblée Nationale sur les chèques carburants qu'ils veulent mettre en place. En gros ils vont enlever l'aide de 18 centimes, qui par ailleurs je pense que personne ne l'a ressenti cette aide parce que ça n'a pas empêché le carburant de monter à plus de 2,10€ voire 2,20€. J'ai interrogé là-dessus parce que maintenant ils veulent faire un chèque carburant maximum 200€ voire 300 je crois dans certains cas de figure, à certaines personnes. Et je lui ai demandé si c'était mensuel déjà ou annuel, parce que si c'est annuel franchement je vois pas en quoi ça va régler des problèmes 200€ d'un coup comme ça un nouveau chèque, surtout quand on voit le prix de l'essence parce que ça va pas l'empêcher de gonfler donc si on touche 200€ d'un coup mais qu'en fait l'essence elle part à 3€ ça va pas changer grand chose. Et l'autre question c'était pourquoi alors que Total fait des bénéfices records ils ne songent jamais 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 à les taxer ? Oui bonjour monsieur le ministre, moi je me posais une question sur l'aide au carburant à savoir que vous avez parlé d'une aide de 200€, je me demandais si cette aide était mensuelle ou si elle était ponctuelle. Si elle est ponctuelle auquel cas pensez-vous sincèrement que ça va pouvoir vraiment changer dans le pouvoir d'achat des français en sachant que par exemple les 18 centimes derniers n'ont pas empêché le carburant de monter et même de dépasser des records. Ensuite ma deuxième question c'est est-ce qu'il y a un gage au fait de prononcer le mot Total aujourd'hui notamment pour récupérer de l'argent et bloquer les prix de l'essence voire les baisser. On sait très bien que Total a battu un record exceptionnel avec 15 milliards d'euros de bénéfices. Leur patron s'est augmenté de 50%. Alors aujourd'hui pourquoi on ne taxerait pas et qui peut croire que si on taxait Total ils allaient arrêter de servir le marché français ? Il y a plusieurs pays d'Europe qui l'ont fait et je me demande pourquoi aujourd'hui il y a ce tabou pourquoi il y a ce tabou et est-ce qu'il y a un gage au fait de dire le mot Total ? Réponse numéro 1 c'est que c'est délirant de donner une aide mensuelle sur le carburant. La question aujourd'hui quand même pour moi ce qui me paraît délirant c'est quand il y a Nathalie qui aide à domicile ou qu'il y a Adrien qui est informaticien quand ils vont travailler aujourd'hui ils me disent on travaille à perte pourtant ils ne font pas non plus des centaines de kilomètres enfin pour Nathalie si parce qu'elle aide à domicile mais le cas d'Adrien qui habite vers Limoges ce n'est pas des centaines de kilomètres mais pour autant travailler aujourd'hui ça pose question parce qu'il travaille presque à perte. Enfin l'autre point c'est quand même et ça c'est ce qui me paraît le plus incroyable c'est qu'il ne veut pas stigmatiser une entreprise mais en fait on ne parle pas de stigmatiser on parle de partager donc je vous laisse écouter sa réponse. Damien Baudet sur l'aide je vous confirme que c'est une aide effectivement qui est annuelle ce n'est pas une aide qui est mensuelle sinon le coût serait totalement délirant je rappelle qu'elle s'ajoute à d'autres mesures qui ont été prises je pense par exemple au barème kilométrique et à d'autres mesures qui pourraient être proposées aussi par les entreprises. Quant à Total je vous rassure il n'y a aucun tabou ni totem ni tabou comme dirait l'autre on ne veut pas simplement stigmatiser qui que ce soit non plus mais je rappelle juste une chose c'est qu'on confond les bénéfices mondiaux de Total avec le résultat fiscal français et que Total fait ses bénéfices principalement dans les pays producteurs et donc la difficulté c'est que c'est les pays producteurs qui fixent librement et souverainement je sais que vous êtes attaché à la souveraineté donc c'est eux-mêmes qui fixent leur montant de fiscalité en revanche ça n'impacte pas le résultat fiscal français de Total mais je redis que nous attendons de toutes les entreprises qui profitent de la situation actuelle sans qu'il y ait une connotation morale de ma part qu'elles participent davantage au soutien de nos compatriotes. Alors mon analyse, la première c'est que François Ruffin il disait que Bruno Le Maire c'est un adorateur de la littérature et que du coup il utilisait le lippogramme qui est une figure de style qui avait été utilisée je crois par Georges Perret qui me semble qui consistait à ne pas mettre des E dans son roman et donc il disait Bruno Le Maire peut-être que lui il ne veut juste pas mettre Total dans ses discours mais moi j'analyserais du coup d'une autre manière peut-être qu'on pourrait imaginer aussi, c'est pour ça que je demandais s'il y avait un gage peut-être que Bruno Le Maire pour moi il a fait une fondue et en fait dans sa fondue il a perdu son bout de pain au fond du fromage et depuis on lui a dit maintenant que tu as perdu ton gage c'est de plus jamais prononcer le mot Total ou alors s'il prononce le mot Total peut-être qu'il y a un gage et que du coup il va le perdre et qu'il doit marcher après à cloche-pied ou quelque chose comme ça ou alors la deuxième version qui peut-être est plus sérieuse c'est qu'il décide de faire payer toutes les mesures sur le carburant sur les français parce qu'aujourd'hui quand il parle d'une nette de 200 euros qui à mon sens n'est pas suffisante ou les 18 centimes, qui c'est qui les paye ? c'est nous en fait, c'est-à-dire qu'on paye notre propre baisse et l'objectif c'est de jamais taxer les pétroliers alors que pourtant pour le rappeler mais le PDG Total il s'est augmenté de 50% cette année je sais pas si vous dites nous en commentaire si vous êtes augmenté de 50% cette année et pareil Total a fait des bénéfices records jamais faits par une entreprise française donc aujourd'hui la question c'est pas de dire est-ce qu'on veut stigmatiser Total est-ce qu'on veut les spolier parce que aussi Bruno Le Maire ce qu'il nous dit c'est oui mais si on taxe Total peut-être qu'ils vont vouloir partir et qu'ils vont abandonner le marché français mais enfin franchement mais qui peut croire que Total va dire bon bah si c'est comme ça tant pis le marché français quoi on perd tout le marché français il y a des pays aujourd'hui dans le monde, enfin en Europe au moins il y a nos voisins en Europe, il y a eu le Royaume-Uni je crois, l'Espagne, l'Italie qui eux ont décidé de mettre des taxes sur les super profits des pétroliers il me semble pas que tous les pétroliers aient quitté ces pays là donc aujourd'hui la question c'est qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on partage de manière équilibrée donc nous ce qu'on propose, c'est d'ailleurs ce qu'on proposait durant la présidentielle et la législative c'est de bloquer les prix en faisant payer ceux qui profitent de la crise donc à savoir bah là pour le coup les pétroliers et d'ailleurs on reproposera ces amendements dans notre loi pouvoir d'achat qu'on dépose avec la nouvelle union populaire écologique et sociale mais voilà, tout ça pour dire ça, en tout cas continuez de suivre un peu ce qui se passe faites-nous des retours et surtout faites-nous part en commentaire qu'est-ce que ça change pour vous l'aide qu'ils vont proposer de 200 euros si ça change des choses mais surtout comment vous vivez au quotidien la hausse des prix parce que voilà le fait de ne pas bloquer les prix très franchement on s'attend à ce que ça continue de gonfler voilà, à bientôt c'est bien C'est parti !